Welcome to you, c'est Troutrou, aujourd'hui je me lance le défi de faire 400 km sans entraînement avec mon VTT. Alors pour ce faire, j'ai récupéré mon VTT que je me servais pour travailler pendant 3 ans, j'ai fait quelques réparations dessus, j'ai installé quelques sacoches, et voilà on est parti. Le parcours est simple, j'utilise Google Maps, de Paris jusqu'à Saint-Lazaire, et hop, on est prêt pour rouler, c'est parti. Le voyage commence maintenant, je commence à faire chauffer un peu les freins en pleine descente, et puis on y va quoi, c'est parti pour 21h, et tout va bien, sans crevaison s'il vous plaît, je préférerais. Allez, voilà les premiers kilomètres. Je faisais une allure de 26 km, si on peut tenir la même allure comme ça, ça serait top. On va rendre au faire du 25 km heure, soit en 5 heures, j'aurais fait les 100. On va être dégueulasse, ça commence. On va pas être trop propre, on va pas être tout propre. C'était pas trop le but, et j'avoue que, avec les averses qu'il y a eu hier, on va être que ça tendre à être misé. Juste les pieds, que j'ai pas trop envie de tremper. Voilà, après quelques kilomètres, les 15 premiers je pense, ça reste déjà dans des champs, et un terrain moins pratique. Je me souvenais plus aussi qu'il y avait des faux plats comme ça, plutôt en Essonne. Donc là, les 15 premiers kilomètres sont bûfés, il ne reste plus qu'à savourer. J'aime le vélo, j'aime l'enturance, et j'aime bien tout la pluie en plus. On va pas chier, hein ? On est mieux sur la route que dans les chemins de terre. Putain, j'ai des petites coupes de pluie là ! J'ai des petites coupes de pluie qui vont me casser les cou***** ! Mais combien là ? 30 km heure, ma mère ! Faut pas se craver, faut pas se craver quand il faut. Si on vient de trouver une voiture pour me tirer, t'inquiète pas que je vais le fermer. D'ailleurs, on a fait 30 kilomètres, 30 kilomètres ! Pourquoi 30 kilomètres ? Il reste encore 370 ! Vas-y bonhomme ! Voilà, la première vraie petite pause ! Je suis au niveau de garancière Angbos. Je voulais être complètement paumé, il n'y a rien à foutre ici. Sauf qu'il y a évidemment des petites timetières aux sorties des villages. Et c'est vraiment pas mal pour se réapprévisionner en eau. J'ai déjà descendu une gourde entière. Et bon, on va repartir, bouffer 2-3 petits saucissons à mamie. Parce que ça fait quand même 2 heures que je roule et bah ça y est, le petit déjeuner est déjà fini. Faut falloir trouver un endroit où se rassasier parce que j'ai la dalle de fou. Donc, on est repartis. Allez ! Putain, je sais pas ce qui m'a fauché là. C'était une guêpe là, c'était un... Un cocktail ! Un cocktail ! Alors, le backpacking c'est comment ? Et bah ça pique ! C'est beau mais ça pique ! Et il faut être patient ! Ça, la patience on connaît pas trop nous hein ! Non ! Mais ça, ça prend ! Comme tout hein ! Qu'est-ce qu'ils ont les camions ? Mais putain, j'en ai marre, y'a que des faux plats ici ! J'en ai vu ! J'arrive pas à tenir 20 km heure là ! J'en ai marre ! J'en ai marre au J'ai mal au cul, j'ai mal au cul, il t'a fait que d'un camp de bord La petite pose haut qui va faire du bien, on se retrouve face à un monstre d'acier, j'avais jamais vu d'aussi près On commence à avoir les jambes qui flageolent L'hydratation, ce qui va me permettre de survivre Je reste bouche bée J'étais pas prêt pour ce périple, je pense que j'étais vraiment pas prêt Il faut dire qu'il reste encore 300 bornes et un peu plus Premier obstacle, en même temps première batterie de gopro changée Ça tient vraiment que dalle, il fait même pas froid en plus J'ai même pas été capable de tenir 3h avec des petites intervalles de vidéos On ferme ça, on ferme la petite pochette Et donc là, c'est cool Maps Il y a un stop Surtout une belle voie de chemin de fer Et là j'ai pas le vélo le plus léger pour le porter Donc ça va être drôle, on va se faire ça gentiment Je commence sérieusement à en chier Déjà, ce putain de vent est toujours contre moi Et deuxièmement On voit que vous voyez pas ce qu'il y a Je te connais ce que je viens de voir les arbres là Mais en vrai Il y a un putain d'ouragan qui se prépare Et j'aimerais bien pouvoir le passer au moins Dans une ville à l'abri Vous voyez ce que je veux dire Parce que là bas il a vraiment pas l'air content du tout quoi J'ai vu le vent que je commence à prendre dans la gueule Ça veut juste dire que je vais crever en fait On continue On continue On continue putain Putain Le jour 1 Il est déjà horrible Et quand ça va pas Il faut juste mâcher un petit bout de saucisson Et après ça va beaucoup mieux Ouais 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 ça va mieux là Putain là ça va carrément mieux Un putain de faux plan encore Ouais Ouais voilà j'allais tout user C'est une horreur Je pensais que le GR20 c'était chiant et dur Mais là c'est C'est roulant au possible Y'a personne pour faire la converse en plus On commence à parler tout seul Je sens que Jack il va pas tarder à débarquer moi Et du là vaut mieux pas que vous le rencontrez Allez me concentre Focus viseur Vingt derniers kilomètres Et on arrive à Brou A Brou Petite ambiance un peu machiabre Moi je vais crever dans le cimetière Kilomètres Kilomètres mon cul ouais Kilomètres à dix kilomètres Tu me fais face en une heure encore là Bah c'est comme ça Putain les putain là Putain sur ma merde Putain de merde c'est vraiment une merguez c'est une putain de merguez ouais putain de merguez putain de merguez cuite au barbecue putain je suis complètement cuit c'est un coup de tonnerre sur ma gueule là mettez moi un coup de tonnerre je fais du jus je fais du jus dans mes cuisses c'est un kilomètre pas plus c'est mort je vais dormir et je me mangeais un truc énorme c'est quoi ça ouf on avait pas fini pour les douleurs comme ça qui arrivaient nulle part douleur dans le dos douleur dans la nuque mais la meilleure ça va être comme la douleur dans le fion putain putain regarde c'est incroyable toujours le cycliste c'est une équipe de mort plus jamais plus jamais comme ce putain de germain plus jamais ah putain pas la pluie ça recommence on l'a fait on l'a fait on ira pas plus loin on va les bouffer là 200km je pense que c'est bon là j'ai donné tout ce que j'avais putain ah j'ai faim voilà le bilan de la journée 1 100km un petit peu compliqué à la fin entre le vent et la tempête alors on en est là sur le parking d'intermarché après 100km on va bouffer des bonnes panzanies mélangées avec des petits des petits coups de chocolat granola hum j'espère qu'une femme enceinte j'ai la dalle de fou c'est n'importe quoi j'ai pris du thon et des compotes après le plus important c'est de se défoncer la pence et de bien récupérer on se retrouve après pour retrouver un endroit pour dormir voilà je ne pouvais pas trouver mieux le camping 2 étoiles il n'est pas bien là on va se mettre à la tente le droit à l'électricité putain ça c'est pas beau il est un peu flippé il ne faut pas avoir façon duvé je ne sais pas si ça va faire la ferme voilà on va prendre une petite douche et on va aller dormir tranquillement pour être en forme de 1 des 6h des 6h il faut pédaler au final les jambes ça va mieux je pense que demain ça va être parfait ça va refaire la même chose bah allez la douche la douche donc qu'on pas 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 et pas